Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ce long tuto dans lequel je vais vous expliquer pas à pas comment réaliser le secret de révélation. Mais avant toute chose, avant d'en arriver aux étapes concrètement, je vais vous donner quelques conseils préalables. Dans un premier temps, sachez qu'il n'est pas nécessaire que les 4 joueurs aient réalisé les secrets précédents pour réaliser celui de révélation. Si l'un d'entre vous les a tous réalisés ou si les secrets des joueurs sont complémentaires, cela suffira. Sachez également que ce secret est sous le table, jouable à 2 à 3 joueurs également, mais qu'il est rempli de bugs. Nous avons par exemple pris un téléporteur en même temps et nous sommes morts à l'avant-dernière étape du boss final, ce qui nous a fait énormément rager. Parmi les choses qui ne sont pas nécessaires, sachez qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le scintillement du spawn, ni de construire un masque même s'ils sont fortement recommandés, ni même de créer la table de partage des armes ou encore d'activer les lueurs. Parmi les choses qui ne sont pas nécessaires également, mais qui sont fortement recommandées, sachez que la construction du bouclier est un bon atout et sachez que les gobble gomme qu'il est préférable de posséder sont les suivants. Argent partagé ainsi que liquidation, immolation pour bien démarrer la map et accro des atouts et arrière-goût dans la salle du boss final. On passe maintenant aux basiques, c'est-à-dire les étapes que vous devez avoir réalisées préalablement à ce secret, les étapes obligatoires, à savoir dans un premier temps activer le courant en piratant les 4 moteurs de corruption, ouvrir le cœur de l'apothicon pour débloquer le pack-à-punch, construire le gardien protecteur et enfin obtenir l'estula astote, l'autre nom du servant d'apothicon que vous pouvez obtenir dans la boîte et l'améliorer en estoumote en tirant sur les différentes pierres bleues qui se trouvent dans le ciel. Donc pour chacune de ces 4 étapes basiques, sachez que nous avons réalisé des tutos qui se trouvent sur la chaîne et je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'infos. Et c'est parti, nous voici donc plongé au cœur même de l'easter egg et on va donc parler de la toute première étape. Dans un premier temps, il va falloir tirer sur les 4 tombes du spawn. Donc vous avez 4 tombes, prenons-les de gauche à droite et numéro tombé, 1, 2, 3 et 4. Vous allez donc tirer sur les 4 tombes dans l'ordre suivant, 2, 3, 1 et 4. Peu importe l'arme avec laquelle vous tirez, lorsque vous aurez réalisé cette étape, les tombes vont s'enflammer et vous entendrez un bruit sourd. Cela signifie que vous pouvez passer à la deuxième étape qui va être de collecter 3 bobines différentes. Pour ce faire, il va falloir réaliser 3 différentes missions. La première mission va consister à éveiller un gardien protecteur. Il va donc falloir effectuer avec ce gardien un rituel à proximité d'un téléporteur. Mais attention, pas n'importe lequel ! Afin de savoir quel est le bon téléporteur, il va falloir vous rendre sur chacun d'entre eux, ceci jusqu'à trouver une petite pierre qui aura spawn sur le côté du téléporteur. Lorsque vous aurez localisé le bon téléporteur en question, apportez le gardien protecteur sur ce téléporteur et il va alors produire un rituel. Il faudra le défendre pendant ce rituel puisque tous les zombies vont tenter de l'attaquer. Ma petite astuce pour cette première étape, c'est tout simplement de laisser un zombie dans l'apothicon puisque celui-ci aura tendance à repopper dans l'apothicon. Vous serez donc tranquille pour ce rituel. Une fois le rituel terminé, vous remarquerez que le gardien protecteur a lâché une petite bobine sur le sol qu'il va vous falloir récupérer et venir apposer sur le lecteur qui se trouve dans la map Narderun Toten. Si tout s'est bien passé, vous entendrez alors une séquence sonore. Pendant ce temps, vous allez pouvoir lancer le deuxième rituel. Un rituel qu'il va falloir réaliser à l'aide des grenades Petites Arnies. Ces fameuses grenades que vous pouvez trouver là encore dans la boîte mystère. Une fois que vous avez récupéré les Petites Arnies, rendez-vous dans l'apothicon. Vous constaterez qu'il y a plein de trous duquel s'échappe une fumée verdâtre. La technique est simple, il va falloir tout simplement lancer une grenade armée dans chacun des trous. Lorsque vous aurez lancé les trois premières grenades, vous allez alors avoir trois margois qui vont spawn. Peut-être moins en fonction du nombre de joueurs que vous serez dans la partie. Il va donc falloir éliminer ces trois margois qui vont vous lâcher des bonus. Attention aux bombes, notamment si vous gardez un zombie pour cette étape. Une fois ceci réalisé, vous allez devoir répéter cette opération trois fois d'affilée. Il y a neuf trous au total dans l'apothicon, sachant qu'une fois qu'un trou a été utilisé, vous ne pouvez plus le réutiliser. Il va donc falloir très attention puisque vous n'avez que trois grenades Arnies sur vous. Mon petit conseil pour cette étape, c'est de soit posséder le gobblegum qui vous donne des munitions, soit de réaliser l'un de vos défis afin d'obtenir des munitions à nard d'air une totale. Une fois que vous avez lancé au total neuf grenades Arnie et fait l'invocation de trois vagues de margois, la troisième vague de margois va alors faire spawn une bobine dans l'apothicon. Cette bobine se trouve sur le petit pont légèrement en hauteur surélevé, posé juste à côté d'un squelette. Une fois que vous avez récupéré cette bobine, il vous suffira de la porter à Kino dans le lecteur juste à côté de la boîte mystère. Et là encore, une séquence sonore se fera entendre. Vous êtes donc arrivé à la troisième étape des bobines. Il va vous falloir rassembler complètement un squelette dont les différentes parties du corps ont été complètement dispersées à travers toutes les maps. Il y a au total six morceaux de squelettes à récupérer. Afin de pouvoir les récupérer, il va falloir tirer dessus avec une arme basique améliorée, par exemple une mitraillette, afin de pouvoir sortir la partie du squelette qui se trouve enfermée parfois dans des pierres ou dans des murs et de la mettre en lévitation dans les airs. Une fois que la partie du squelette est en lévitation, il vous suffira de tirer dessus au servant d'apothicon amélioré afin de pouvoir aspirer la partie du squelette. Concernant les différentes localisations, sachez qu'il y a un crâne qui se trouve à Shangri-La, une autre pièce de squelette qui se trouve dans la map Narder Untoten à l'étage juste contre le plafond. Une troisième pièce qui se trouve à Origins dans le pas du géant juste à droite de l'invocation du gardien protecteur. Donc elle se trouve en hors map dans le feu. C'est une petite pierre qui se trouve au sol. Alors n'oubliez pas, je le répète bien évidemment, à chaque fois lorsque vous tirez avec votre arme améliorée, n'oubliez pas de tirer derrière avec votre servant d'apothicon amélioré également. Vous avez une autre partie qui se trouve au spawn, alors là c'est beaucoup plus compliqué à trouver. Mon petit conseil, c'est dans un premier temps de vous allonger en dessous de la pierre d'invocation du spawn. Cela va vous permettre de mieux voir la pierre qui se trouve tout au fond collée sur le mur de l'église. Alors autre conseil un petit peu hasardeux, si jamais vous avez du mal à trouver la pierre, n'hésitez pas à tirer un petit peu partout avec l'arme améliorée. L'important c'est vraiment de voir qu'au bout d'un moment vous aurez un os de squelette qui va se retrouver en lévitation dans les airs. A ce moment là, vous pourrez tirer au servant d'apothicon également. La cinquième pièce se trouve sur la map Verhuct. Elle se trouve tout simplement dans la fontaine. Il vous suffit là encore de tirer sur la petite pierre qui se trouve à côté de l'eau. Et enfin la sixième et dernière pièce, alors là c'est extrêmement compliqué. Elle se trouve dans le Wall Run de Terheisen Trahe. Donc là il va falloir être habile de ses mains puisque vous allez devoir courir sur le mur lorsque l'anti-gravité est activée. Et lorsque vous êtes arrivé au quatrième mur, vous allez devoir vous retourner et tirer tout en bas du mur précédent afin de pouvoir faire sortir de la pierre le cinquième morceau d'os. Une fois ceci réalisé, même chose, vous allez devoir refaire le même parcours qu'il faudra donc faire en deux temps à l'aide de votre servant amélioré. Donc cette méthode est plutôt pour les personnes qui souhaitent se donner du challenge puisqu'en vérité, lorsque vous vous trouvez près de la stèle d'invocation, vous avez un visuel sur le bas du mur à gauche. Donc c'est sur le mur qui se trouve à gauche de la stèle d'invocation. Et là vous pouvez tirer en bas à gauche à l'aide de votre servant d'apothicon afin de récupérer ce morceau d'os sans avoir donc à refaire une deuxième fois le wall run. Si vous avez correctement réalisé la totalité de ces étapes, c'est-à-dire si vous avez bien récupéré les six morceaux d'os différents et normalement si tout s'est bien passé systématiquement, vous avez entendu un petit bruit de craquement d'os. Si vous avez correctement réalisé cette longue et deuxième étape de l'easter egg, vous allez donc pouvoir rejoindre la map Narderun Toten et vous pourrez constater qu'à l'étage à côté du mastodonte se trouve le corps de Sophia en version squelette. Il va donc falloir tirer dessus à nouveau, toujours à l'aide de votre servant d'apothicon amélioré afin que celui-ci se transforme en un corps recomposé qui ressemble à celui d'un zombie. Une troisième fois, tirez à nouveau sur le corps zombifié de Sophia, toujours à l'aide de votre servant d'apothicon amélioré afin que ceux-ci puissent vous délivrer la troisième bobine. Lorsque vous avez en main cette troisième bobine, il vous suffit de vous rendre sur la map Origins, à l'endroit où se trouve le troisième et dernier lecteur de bobine et d'y installer la fameuse troisième bobine. Va alors se faire entendre une troisième et dernière séquence sonore. Si vous avez correctement réalisé ces étapes, revenez à Narderun Toten et vous verrez alors un hologramme de Sophia. Il va donc falloir à nouveau rendre forme à cet hologramme à Sophia et ceci sera réalisable par le biais des quatre tourelles qui se trouvent dans la map. Il va donc falloir, vous l'aurez compris, tirer avec chacune des quatre tourelles sur les rochers qui se trouvent en lévitation dans le ciel à droite de chacune des tourelles. Il s'agit donc de la troisième étape. Lorsque ceci sera correctement fait, vous serez automatiquement éjecté de la tourelle et chacun des quatre tirs vont alors converger vers Sophia. Sophia qui changera alors de forme pour repasser en forme solide. Rendez-vous à nouveau sur la map Narderun Toten à l'étage et vous constaterez que Sophia a de nouveau changé de forme. Elle est passée en forme solide et va donc se mettre à bouger à travers la map. Il va vous falloir la suivre. Elle va se rendre au téléporteur de Kino et va pouvoir le rendre actif de nouveau. Une fois Sophia placée au sommet du téléporteur, vous êtes rendu à la quatrième étape du secret. Il va donc falloir vous téléporter dans la maison de Sophia. Une fois dans cette maison, pensez bien à récupérer le livre de Chromium qui se trouve sur le lit et prenez le temps de visiter la petite pièce qui vous donne une très belle vue d'ensemble sur la map. De retour dans la map Kino, placez le livre sur le pupitre de la scène. Vous voici donc arrivé à la cinquième étape dans laquelle vous allez devoir récupérer quatre œufs. Sachez que le nombre d'œufs que vous pourrez récupérer par manche correspondra au nombre de joueurs présents dans la partie. Par exemple, si vous êtes deux joueurs, vous allez donc devoir passer la manche et récupérer les deux autres œufs à la manche suivante. Je vais donc maintenant vous livrer différents emplacements pour les œufs. Je ne sais pas s'il s'agit de la totalité des emplacements disponibles dans la map. Je vous livre simplement tous ceux dont j'ai connaissance, mais il est fort possible qu'il en existe encore d'autres. Encore une fois, cet œuf est extrêmement voyant, il ne sera donc pas très compliqué de le récupérer en parcourant la map de part entière. Le premier emplacement se trouve au statut primis de Terheizendraro. Les deux emplacements suivants se trouvent sur la map Origins. L'un se trouve face à la KN44 dans les sous-sols du site de fouille. Le deuxième se trouve au-dessus du site de fouille, à proximité du Pack-a-Punch dans la petite zone enneigée. Un quatrième emplacement se trouve à Véructe, posé dans de l'herbe en extérieur. Il y a également un autre emplacement à l'étage, juste à côté des cuves jaunes. Les cinquièmes et sixièmes emplacements se trouvent au spawn, l'un vers le TP qui mène à Origins sur une poubelle, et l'autre vers le TP qui mène à Shangri-la, posé également à côté d'une poubelle. Et enfin, le septième et dernier emplacement que je connais se trouve à Kino, dans l'allée centrale du rez-de-chaussée, à côté de l'ancienne boîte mystère. Donc ce sont là les seuls emplacements que je connais. Ils sont au nombre de sept, mais je ne serais pas étonnée d'apprendre qu'il existe d'autres emplacements pour cet oeuf. Et si vous en connaissez, je vous invite à faire part de vos informations dans l'espace commentaire pour tous ceux qui visionneront cette vidéo et qui ne trouveront pas leurs oeufs à ces emplacements. Une fois que chaque joueur possède un oeuf, il va donc falloir le charger, et c'est la sixième étape de ce tuto. Rendez-vous dans l'apothicom et placez votre oeuf dans chacun des quatre gros oeufs qui se trouvent de part et d'autre de la flaque d'acide. Une fois chacun de vos oeufs en position, il va falloir réaliser 10 éliminations à proximité afin de charger l'oeuf. Il n'est pas nécessaire de vous trouver dans l'acide pour réaliser ses kills. Vous pouvez très bien être en extérieur de la flaque d'acide et sachez que tous les ennemis comptent, oiseaux, zombies, araignées, peu importe l'arme avec laquelle vous les tuez et peu importe la façon dont vous les tuez puisque par exemple, les headshots ne sont pas obligatoires. Une fois vos 10 kills réalisés, vous allez alors voir apparaître un verre que vous allez pouvoir récupérer. Cela nous mène donc à la septième étape. Grâce à ce verre, vous allez pouvoir trouver votre rune. Il y a donc 4 runes au total à récupérer, une jaune, une violette, une bleue et une blanche et elles sont, vous l'aurez compris, réparties un petit peu partout dans la map. De la même manière que pour les oeufs, je vais vous livrer tous les emplacements que je connais. Il y en a possiblement d'autres et encore une fois, je vous invite à partager vos informations dans l'espace commentaire. Avant de vous donner tous les emplacements que je connais, je vais vous expliquer le fonctionnement de votre verre et comment il va vous aider à détecter votre rune. Il va falloir tout simplement promener votre personnage à travers la map et à un moment donné, vous allez entendre un bruit semblable à un bruit de sonar. Plus ce bruit va se rapprocher et s'intensifier et plus cela signifiera que vous êtes proche de votre rune. Vous l'aurez donc compris, lorsque vous êtes à proximité de votre rune, il vous suffit de faire la touche action afin de faire apparaître la rune qui correspond à votre oeuf. Et voici donc tous les emplacements que je connais. Il y en a trois au spawn, le premier à côté de l'atout Quick Revive, le deuxième dans la petite zone qui mène à Origins, et le troisième dans la petite zone du téléporteur opposé qui mène à Shangri-La. Il y a une zone à Mob of the Dead qui se trouve au rez-de-chaussée, en dessous de la cage d'escalier à proximité de la chaise électrique. Il y a une autre zone à Shangri-La juste sur la plaque qui est en face de l'atout Energy. Il y a trois autres zones sur la map Verrute, l'une à l'étage juste au-dessus de l'atout Passe-Passe dans la zone à côté de la boîte Mystère. La deuxième toujours à l'étage à proximité du piège. Et enfin la troisième et dernière au rez-de-chaussée à l'extérieur vers le TP qui mène à Kino. Enfin, dernier emplacement connu, il s'agit de la map Origins. Vous pourrez trouver un verre dans le petit couloir où se trouve la KN44. Alors il est tout à fait possible que votre verre se trouve à proximité de l'endroit où vous avez trouvé votre propre oeuf, mais ceci est une information qui reste à être confirmée, je n'en ai pas la totale certitude. Je vous invite là encore à participer dans les commentaires et à me faire part de vos expériences concernant cette cate aux runes et des différents endroits sur lesquels vous avez trouvé vos différents verres et vos différents oeufs. Allez, vous y êtes presque, il vous reste uniquement deux étapes pour terminer ce secret. Mais attention, ce sont les plus compliqués. Vous allez donc maintenant passer à la salle du boss final. Je vous conseille donc de bien vous stuffer, pourquoi pas accro des atouts de très bonnes armes. Un souffleur, un servant d'apothicons sont vraiment absolument nécessaires. Tous les joueurs doivent avoir des boucliers. Et dans l'idéal, si vous pouvez avoir le Gobble Gum arrière-goût, vous pourrez alors vous réanimer systématiquement avec la totalité de vos atouts ce qui va énormément vous faciliter la tâche. Allez, c'est parti, on attaque la huitième et avant-dernière étape. Vous allez vous téléporter dans la salle du boss final. Vous allez donc vous rendre à l'étage de Kino et vous apercevrez une marque rose sur le sol. Donc sur cette marque, vous avez les emplacements des 4 runes. Il va donc falloir mettre la totalité des joueurs dans cet emplacement, sur cette marque. Et vous allez être automatiquement téléporté. Vous voici donc arrivé dans la salle du boss final. Et là, la technique, elle est simple, elle est très très claire. Juste en face de vous, tout au fond de la salle, il y a un pupitre sur lequel se trouve le livre de Chromium. Donc ce livre va vous montrer 4 symboles différents dans un ordre donné. Il va donc falloir activer 4 symboles dans la salle dans le même ordre que celui qui vous a été donné par le livre. Je vous conseille donc soit de prendre des screens, des photos à l'aide de votre téléphone ou alors si vous êtes doué et rapide, de dessiner ces symboles à main levée. Pendant que tous les autres joueurs s'occupent de paquer la salle et pour se faire, sachez que les grenades harnies vous seront d'une très très grande utilité, le dernier joueur va donc rejoindre la zone où se trouvent les symboles juste en face à l'étage. Différents symboles de couleur rose vont alors défiler sous vos yeux. Il va falloir activer le bon symbole au même moment, c'est-à-dire le premier symbole que vous avez vu dans un premier temps, le deuxième dans un deuxième temps, etc. Pour l'activer, tout simplement, vous allez sur le symbole et vous faites la touche action. Si vous avez correctement réalisé cette étape, alors les symboles validés vont apparaître en jaune devant vous. Si cette étape est mal réalisée, c'est-à-dire si vous activez les symboles dans un mauvais ordre, vous allez être automatiquement retéléporté dans la salle de Kino et vous allez devoir passer la manche pour pouvoir vous téléporter dans la salle du boss une seconde fois. Ne paniquez pas, vous avez largement le temps de réaliser cette étape. L'important est vraiment d'activer chacun des symboles dans l'ordre que vous a donné le livre afin de pouvoir passer à la deuxième partie de cette huitième étape qui, elle, est beaucoup plus sportive. Lorsque les quatre symboles jaunes s'affichent à l'écran, c'est là que le combat commence. Vous allez avoir quatre vagues d'ennemis différentes qui correspondent aux quatre éléments des quatre différentes runes. Vous allez avoir une vague jaune qui va littéralement enflammer la salle. Il faudra donc faire attention à ne pas marcher sur les flammes qui vont se trouver sur le sol. Ensuite, vous aurez une vague bleue qui va totalement faire bouger la structure de la salle. Des murs vont alors se dresser devant vous qui peuvent facilement vous emprisonner avec les ennemis, ce qui peut vous amener à mourir très très vite. Vous aurez également une vague violette, c'est-à-dire que plusieurs boules électriques vont parcourir le sol. Il faudra bien évidemment faire attention à ne pas être touché. Vous ne serez pas forcément one-shoté, mais sachez qu'une boule électrique et des attaques de zombies juste derrière peuvent vous être fatales. Et enfin, vous avez une troisième et dernière version, une version rouge, dans laquelle la salle va totalement s'enflammer et la gravité va s'annuler. Vous pourrez donc sauter en apesanteur, mais attention, si vous posez le pied au sol trop longtemps, vous mourrez. Afin de survivre, sachez qu'il y aura des zones blanches qui seront des zones safe dans lesquelles il faudra poser votre personnage. Attention, là encore, ces zones ne vont pas durer éternellement. Un bruit strident signalera le changement de position des zones safe qui vont bouger de façon aléatoire. Et vous aurez tout simplement à rejoindre systématiquement chacune des zones safe pour survivre. Alors bien évidemment, ces quatre vagues peuvent survenir dans un ordre différent. Il n'y a pas d'ordre particulier et préétabli. Et il faut savoir que plus vous éliminerez deux margois et plus vous finirez rapidement chacune des manches. Vous aurez bien évidemment, en plus des margois, différents veilleurs, furies et autres zombies et panzers. C'est pourquoi je vous souhaite un bon courage. Si vous avez correctement réalisé cette huitième étape, vous allez alors apercevoir une clé d'invocation qui est présente depuis le début en l'air au milieu de la salle. Et cette clé va alors vous être offerte. Il va falloir la récupérer et il va falloir la poser dans sept endroits différents partout à travers la map. Petite précision avant de vous livrer les sept différents endroits. Sachez que prendre les téléporteurs peut vous faire perdre la clé d'invocation. Alors il s'agit d'un bug, la clé n'est pas totalement perdue. Mais elle peut se balader par terre dans la map ou être attribuée à un autre joueur. Il faut donc vraiment faire très attention à cette clé d'invocation si vous la perdez. Regardez partout autour de vous. Ou alors attendez un petit peu qu'elle vous revienne dans les mains. Il est arrivé que dans de très rares cas la clé n'est jamais revenue. Il s'agit bien évidemment d'un bug. Et là malheureusement vous allez être obligé d'arrêter la partie. J'espère au passage que ce petit bug sera rapidement corrigé. Si toutefois vous n'avez pas la clé attendez un petit peu. Il est fort possible qu'elle revienne au bout de quelques instants. Voici donc les sept différents emplacements dans lesquels vous devez jeter la clé. Alors je ne sais absolument pas s'il est nécessaire de le faire dans cet ordre particulier. Nous l'avons systématiquement fait dans cet ordre. Ça nous a permis de chaque fois valider cette étape. Donc je vous donne l'ordre dans lequel nous l'avons fait. Mais il est tout à fait possible et là c'est un gros point d'interrogation que vous puissiez le faire dans un ordre totalement différent. Le premier emplacement se trouve sur la map Mob of the Dead. Donc à l'étage lorsque vous êtes sur la passerelle il y a une cellule en hors map. Il vous suffit de jeter la boule dans cette cellule. Vous apercevrez qu'il y a l'affiche qui vous rappelle l'easter egg de Mob of the Dead. Et alors s'affichera une petite animation qui vous indiquera que cette étape est validée. Le deuxième emplacement se trouve sur la map Origins. En haut du site de fouilles à l'emplacement de l'ancien Pack-a-Punch il y a la pierre tombale qui servait au secret d'Origins. Vous savez pour réaliser le bâton de glace cette pierre tombale sur laquelle il fallait tirer se trouve en hors map visible depuis le sommet d'Origins. Donc il faut là encore projeter la clé d'invocation sur cette pierre tombale. Le troisième emplacement se trouve sur la map Shangri-La. Il s'agit d'une boule blanche qui se trouve en haut à gauche des marches et il faut lancer votre clé d'invocation dans cette boule. Le quatrième emplacement se trouve sur la map Verruckt sur une fontaine qui se trouve à droite lorsque vous tournez le dos à la map Narderen Total. Donc cette fontaine sur laquelle vous lancez là encore votre clé d'invocation. Le cinquième emplacement se trouve sur la map Der Eisendrache. Il s'agit de l'horloge qui se trouve juste au-dessus de vous lorsque vous prenez le téléporteur principal. Le sixième emplacement est un baril rouge explosif qui se trouve en hors map visible depuis une fenêtre du rez-de-chaussée de la map Narderen Toten. Et enfin le septième et dernier emplacement, il s'agit du lustre qui se trouve au plafond de Kino. Lorsque vous avez correctement baladé votre clé d'invocation dans ces sept endroits différents, vous pouvez enfin passer à la dernière étape, c'est à dire le combat contre le boss final. Rendez-vous à Kino si vous n'y êtes pas déjà, veillez encore une fois à être aussi bien stuffé que pour l'étape précédente et téléportez-vous à l'aide du fameux téléporteur de Kino. Une fois retourné dans cette salle du boss final, récupérez la clé d'invocation et posez-la sur l'une des quatre stèles vertes qui se trouvent de part et d'autre de la salle. De la même manière que pour les œufs des verres de portail, vous allez devoir charger cette clé d'invocation en réalisant tout simplement des éliminations à proximité. Nous étions quatre joueurs dans la partie et il a fallu charger simplement la clé par deux fois consécutives, donc je ne sais pas s'il en faut moins lorsque vous êtes moins de quatre joueurs. En tout cas à quatre joueurs, il nous a fallu charger la clé seulement deux fois. Une fois la clé chargée, celle-ci va s'illuminer et vous pourrez donc la récupérer. Et enfin, dernière étape, il va falloir lancer la clé d'invocation dans l'hologramme de Sophia qui se trouve en lévitation au-dessus de vos têtes, ce qui va matérialiser Sophia qui va alors se mettre à tirer sur le Shadow Man. Bien évidemment, il vous faudra l'aider en tirant vous aussi sur ce fameux Shadow Man de manière à le repousser, à le faire reculer jusqu'à tomber dans la gueule de l'apothicon. Et voilà, vous avez donc réalisé ce secret. J'espère que ce tuto vous aura vraiment aidé à sa réalisation. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo puisqu'elle a vraiment été très longue et très compliqué à réaliser. Un petit like pour le travail fourni si ça vous a aidé. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Ciao tout le monde !